... Comme on est quelques jours avant la fête de Hanoukka et que nous suspenderons notre cours à cause de Hanoukka, nous allons faire les halakhot, quelques halakhot de Hanoukka qui sont utiles à savoir. Alors, prends par exemple. Bon, la fête de Hanoukka dure huit jours, d'accord ? Donc cette année, c'est de mardi jusqu'au mardi d'après, d'accord ? Mardi soir à mardi d'après. On va poser une question, une question importante. Si vous êtes, pendant les huit jours de Hanoukka, vous avez une soirée, vous êtes obligés de partir plus tôt parce que vous êtes invités à un mariage par exemple et vous êtes obligés de partir à l'heure de l'allumage. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il vaut mieux allumer au moment de ce qu'on appelle plagues à Mincha, c'est-à-dire dans la fin de l'après-midi, avant le coucher du soleil, comme on le fait quand ça tombe Shabbat, pendant Hanoukka, il y a toujours au moins un Shabbat. Or, Shabbat, les Chachamim n'ont pas annulé l'allumage. Ils auraient pu dire comme pour Soukhot ou comme pour Rosh Hashanah, eh bien, quand ça tombe Shabbat, on n'allume pas puisqu'on ne peut pas faire du feu. On voit que les Chachamim, ils ont trouvé une astuce, c'est de nous faire allumer bien avant la nuit, dans un temps où on peut encore manipuler du feu, mais à condition que l'huile ou que les bougies durent suffisamment au moins une demi-heure dans la nuit. Donc, ça c'est quand c'est Shabbat. Donc, si vous devez partir à un mariage en semaine, comme ça, dans les huit jours, dans le cas, est-ce qu'il vaut mieux allumer plutôt donc une heure presque avant la nuit et faire comme Shabbat mettre de l'huile ou des bougies qui durent dans la nuit ou alors il vaut mieux allumer à votre retour du mariage et rester réveillé une demi-heure bien que ce soit très tard dans la nuit. Donc, c'est la question qui se pose. Est-ce qu'il vaut mieux allumer tôt en plein jour s'en aller et laisser les bougies brûler toutes seules dans la maison ou attendre de revenir en pleine nuit noire et allumer et rester devant les lumières pendant une demi-heure. comment tranche-t-on ce problème ? C'est vous le trancherez d'après votre façon d'allumer tous les jours. La façon d'allumer tous les jours c'est une il y a deux façons il y a deux shitot il y a deux il y a deux attitudes possibles. Soit vous allumez d'après le chokhanahur le chokhanahur il fait comme le Talmud il dit qu'il faut allumer à l'entrée de la de la maison à l'extérieur pour que les gens qui passent d'accord ? à la porte d'entrée à l'extérieur pour que les gens qui passent puissent voir cette lumière ou si vous habitez en hauteur à moins de 10 mètres de haut de les mettre à la fenêtre pour que les gens qui passent les voient. Ça c'est la première technique la première théorie la théorie d'allumer al petar beto mi-marcout c'est à dire à l'entrée de la maison à l'extérieur donc celui qui habite au rez-de-chaussée donc il le met devant la porte à l'extérieur celui qui habite en hauteur s'il habite à moins de 10 mètres de haut il le met devant la fenêtre et ça s'appelle al petar beto mi-marcout il y a une autre chita il y a une autre théorie qui dit de nos jours de nos jours c'est à dire pendant le le temps de l'exil la plupart des gens allument dans la maison pour la famille ils se contentent de d'éclairer la famille donc ils mettent leur hanoukia dans la maison et en général ils la mettent vis-à-vis d'une une porte où il y a une mezuzah soit soit dans la cuisine soit dans une salle à manger une pièce où les gens passent pas un kajibi où personne ne rentre et donc il y a deux chitotes est-ce qu'on va allumer à l'extérieur et l'essentiel c'est le public de l'extérieur ou alors l'essentiel c'est aujourd'hui de se contenter d'éclairer la maison et la famille et la famille étant donné qu'aujourd'hui il faut préserver la famille avant de vouloir conquérir le conquérir le bon donc il y a donc deux façons de voir les choses maintenant si vous quand vous allumez votre lukia par exemple il y a des des gens qui travaillent et donc ils ne sortent pas qui ne peuvent pas se permettre de sortir à à l'heure où la nuit tombe c'est trop tôt ils sont bloqués au travail et donc ces gens là ils ont deux options soit quelqu'un allume pour eux à la maison quelqu'un qui est à la maison allume pour eux et il en quitte tout le monde tous les absents donc soit le mari la femme le père le fils la fille une des personnes qui est à la maison allume à l'heure donc soit juste quand la nuit tombe soit un peu avant la nuit et elle pense à rendre quitte tous les la famille qui va arriver plus tard et donc quand les gens arrivent ils sont quittes en fait quelqu'un allumé pour eux ils ont eu un ils ont utilisé ce qu'on appelle un chalillard un délégué qui les a rendu quitte donc c'est une façon de faire il y a une autre façon de faire qui est de dire ah je ne vais quand même pas allumer et ne pas attendre mes enfants ou mes parents ou ce que je sais il y a beaucoup de gens qui veulent être tous ensemble alors il y en a qui disent ben puisqu'aujourd'hui comme la plupart des décisionnaires nous disent puisqu'aujourd'hui il n'y a pas ce problème qu'on avait au temps du Talmud des dernières personnes qui vont passer dans la rue le pied du Tarmoudeen dans le Chouk aujourd'hui à l'époque du Talmud le pied du Tarmoudeen parce qu'au bout du Talmud jusque très tard comme il n'y avait pas d'électricité dans les rues ben les gens dès qu'il faisait nuit rentraient chez eux donc effectivement depuis Anna-Marie Chon jusqu'à il n'y a pas longtemps n'ayant pas d'électricité dans les rues les gens étaient obligés d'allumer en fonction de ce qui se passait dans la rue et donc ils se dépêchaient d'allumer mais aujourd'hui la plupart des décisionnaires disent que tu allumes dedans ou tu allumes dehors la plupart des villes elles sont fréquentées très très tard dans la nuit d'accord ? à Manhattan par exemple vous allez au Champs-Elysées ou au Tel Aviv ou à Paris d'accord ? jusqu'à 4h du matin 5h du matin vous avez du monde dans les rues comme si c'était la journée à cause de la lumière à Tokyo partout donc aujourd'hui il n'y a pas ce problème d'attendre le dernier passant dans la rue puisqu'en vérité il y a toujours des passants dans la rue donc tant qu'il y a des gens dans la rue ou alors tant qu'il y a des gens qui ne dorment pas dans la maison c'est toujours le temps d'allumage donc revenons à notre question donc si vous devez aller à un mariage ou à une réception quelconque et vous ne pouvez pas allumer au moment où il faut allumer au moment de la nuit mais vous êtes obligé de partir avant donc vous déciderez si vous avez l'habitude d'allumer un peu avant la nuit il y a beaucoup de gens qui disent que le coucher du soleil c'est avant la nuit donc il y a beaucoup de gens qui allument effectivement avant la nuit par contre il y en a qui disent non le coucher du soleil c'est la nuit donc ceux qui disent le coucher du soleil c'est la nuit donc les gens allument la nuit donc si les gens allument la nuit et qu'ils ont l'habitude d'attendre d'allumer avec leur famille par exemple alors ils n'ont aucun problème il vaut mieux qu'ils attendent leur retour du mariage et qu'ils allument en famille tous ensemble mais par contre celui qui tout le temps allume avant la nuit ou juste à la nuit et qui est du monde dans la maison qui est personne il n'attend personne il rentre quitte les gens qui ne sont pas là alors dans ce cas là ces gens là ils allumeront avant de partir donc en plein jour en laissant assez d'huile pour que ça brûle au moins une demi-heure dans la nuit donc c'est en fonction donc il n'y a pas vraiment une attitude claire c'est en fonction de ce que vous avez l'habitude de faire si vous allez tous en famille dans un mariage et que vous vous rendez tous ensemble ah ben tant pis vous allumez vous allez mettre votre pyjama à minuit vous allez mettre votre pyjama et vous restez devant la chanoukia pendant la demi-heure le temps de se brosser les dents et de coucher les enfants ah ben la demi-heure est passée et vous avez allumé en famille si vous avez l'habitude toujours impérativement d'allumer qu'il n'y ait personne dans la maison vous qui êtes du monde d'allumer dès que c'est l'heure un peu avant la nuit ou juste à la nuit alors là vous ferez la même chose vous direz je ne peux pas me permettre d'allumer trop tard je vais allumer plus tôt comme le chabat avant le coucher du soleil bien avant le coucher du soleil et je ferai attention qu'il n'y ait pas de courant d'air et qu'il y a assez d'huile et de mèches pour durer jusqu'à une demi-heure après la nuit voilà le problème est résolu deuxième problème qui peut se poser le soir de Hanouka vous allez vous avez bien préparé votre votre Hanoukia vous avez préparé vos mèches et quelle n'est pas votre stupeur quand vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'huile vous qui vouliez allumer avec de l'huile d'olive vous avez tout tout utilisé pour la salade de midi et vous n'avez pas envie d'aller maintenant dans un grand magasin pour trouver de l'huile d'olive les magasins sont fermés pas de voisins ce que je sais qu'est-ce qu'il vaut mieux faire si vous êtes dans une situation en voyage à la maison où votre huile d'olive que vous vouliez avoir n'est pas là qu'est-ce qu'il vaut mieux prendre une autre huile de cuisine l'huile d'arachide ou l'huile de soja ou l'huile de canola ou prendre des bougies qu'est-ce qu'il vaut mieux des bougies ou une huile moins belle que l'huile de de l'olive et bien pour conclure on dit qu'il vaut mieux puisque le miracle le pranuka a eu lieu avec de l'huile donc on prendra de l'huile même si c'est pas d'olive plutôt que les bougies puisque les européens faisaient avec des bougies parce que dans les pays européens il n'y avait pas d'huile d'ailleurs vous savez très bien que toutes les huiles viennent des pays d'Afrique ou d'Amérique du Sud il n'y a pas d'huile en Europe l'huile d'olive en Espagne à part l'Espagne la plupart des huiles viennent d'Afrique et donc à l'époque en Europe déjà pour la cuisine ils avaient du mal à trouver de l'huile pour cuisiner ils cuisinaient avec du gras du gras de poulet ou du gras d'Inde parce qu'il n'y avait pas d'huile et donc donc automatiquement tous les allumages étaient faits au jus au suif qui était soit à base de suif de cochon pour ceux qui faisaient attention à le mettre dans des assiettes spéciales ou alors la paraffine pour ceux qui avaient de l'argent donc c'est en vérité une déviation par rapport à à l'origine on aurait dû tous faire à l'huile d'olive comme dans le métal de l'âche puisqu'on rappelle le miracle de l'huile d'olive donc c'était pour faire avec de l'huile d'olive à l'origine donc c'est pour ça qu'aujourd'hui tous les européens qui habitent dans les pays modernes les Etats-Unis ou l'Israël etc les pays où il n'y avait pas de judaïsme il n'y a pas longtemps et bien en général ils font tous à l'huile d'olive puisque ce n'est plus un problème de faire à l'huile et donc de moins en moins de gens font à la bougie et de plus en plus de gens font à l'huile donc si vous avez ce dilemme d'huile d'olive absente alors il vaut mieux prendre de l'huile de soya ou de canola que d'utiliser des bougies maintenant est-ce qu'on peut allumer avec des lumières électriques parce que les lumières électriques c'est bon le problème c'est que la plupart des décisionnaires disent que étant donné que le Talmud nous parle de mèches et d'huile les huiles et les mèches de Shabbat les huiles et les mèches de Hanouka donc on voit qu'apparemment pratiquement tout le monde dit que si c'est pas du feu avec mèches et combustible c'est pas c'est pas Hanouka donc a priori on ne peut pas en aucun cas allumer avec des lumières électriques alors que Shabbat oui puisque Shabbat il n'y a pas écrit qu'il faut utiliser un combustible spécial il faut utiliser un combustible qui ne soit pas risqué de le manipuler pour monter la flamme aujourd'hui l'électricité c'est le meilleur moyen de s'éclairer même Shabbat donc pour Shabbat en général on dit que si on n'a pas de bougie ou d'huile on peut faire la mitzvah d'allumer les bougies de Shabbat avec de l'électricité vous mettez deux ampoules et vous appuyez sur l'interrupteur et vous dites Abraha Nershan Shabbat puisque c'est effectivement votre Nershan Shabbat grâce à lui vous allez pouvoir manger vous allez pouvoir ne pas trébucher donc c'est le meilleur et d'ailleurs c'est l'essentiel de notre lumière du Shabbat plus que les éventuelles bougies qu'on allume l'essentiel de la lumière du Shabbat c'est la lumière électrique il faut être honnête la lumière bougie ou huile elle est vraiment accessoire elle n'éclaire pas réellement elle est en un complément mais à Hanoukka là-bas on parle carrément du Ness de Hanoukka avec l'huile et les mèches donc là les décisionnaires ne nous permettent pas d'utiliser de la lumière électrique et donc si vous êtes coincé par exemple vous êtes dans l'avion cas classique vous êtes dans l'avion si vous êtes dans un hôtel dans un café vous pouvez allumer en règle générale on ne vous dira rien vous allumez une bougie dans un restaurant ou dans un endroit et vous faites votre bracha personne ne vous dira rien parce que ça fait très ambiance locale d'allumer une bougie mais dans l'avion essayez d'allumer même une allumette la tout de suite l'hôtesse de l'air va vous dire d'éteindre donc vous n'avez pas le choix et si vous êtes dans l'avion et que c'est le soir de Hanoukka et que vous arriverez vous arriverez à votre destination quand il fera déjà jour le matin vous allez rater un jour de Hanoukka alors là à ce moment là les hachamim modernes bien évidemment nous permettent d'allumer la petite loupiote que nous avons au dessus de notre siège sans faire un bracha mais vous dites Haneroth à la loup vous dites tout le texte mais vous ne dites pas l'avion et vous vous rendez quitte comme ça après coup bien évidemment après coup ou dans un endroit où il n'y a aucune possibilité d'avoir une bougie ou de l'huile vous pouvez faire comme ça mais vous ne faites pas l'avion c'est des choses qu'il faut savoir troisième halakha on dit qu'il ne faut pas travailler pendant la demi-heure où ça brûle qu'est-ce qu'on appelle travailler alors ce n'est pas comme les 39 travaux du shabbat ou le yom tov c'est-à-dire cuisiner repasser coudre allumer de la lumière etc on parle d'un travail qui est prenant et donc comme il est prenant il vous empêche de vous concentrer sur la sainteté des lumières donc par exemple si vous lavez la lessive à la main vous avez la tête occupée à ça ou si vous êtes une malade du tricot vous êtes occupée à ça vous tricotez une kippa pour votre fiancé comme les jeunes filles qui est ad-moshé où vous brodez des napperons pour votre shabbat tous ces travaux sont interdits pendant l'humage mais les petits travaux qui ne prennent pas qui ne prennent pas l'esprit comme faire chauffer du thé allumer le le kumkum à eau se faire un thé se faire un café ou même faire une soufgania pour la manger chaude un beignet chaud tout ça ne s'appelle pas des travaux interdits pendant la demi-heure ou bien mettre une machine à laver en marche ou à sécher en marche bien que ce soit un travail interdit shabbat ce n'est pas un travail qui prend la concentration tellement que vous ayez perdu le contact avec les bougies tranouka vous appuyez votre machine pour laver votre linge ça ne s'appelle pas un travail interdit pendant la fête ou bien si vous avez des taches par terre ce n'est pas un vrai nettoyage de la maison que vous faites vous passez une simple serpillère ça aussi vous avez le droit de le faire pendant la demi-heure donc c'est uniquement les travaux fatigants bricolage peinture repassage qu'on ne fait pas pendant la demi-heure bien alors maintenant bien que on tienne de la demi-heure après la nuit si pour une raison la plupart des gens n'éteignent pas les flammes une demi-heure après la nuit elles les laissent brûler donc en règle générale bien que ça dure plus d'une demi-heure on on ne on n'économise pas l'huile en éteignant en disant la demi-heure est passée allez j'éteins et demain demain je l'allumerai à nouveau en général on laisse allumer on laisse que ça ça finisse maintenant si vous avez peur vous devez partir par exemple et vous avez peur que ça tombe sur la moquette et ça arrête le feu à la maison ou que des enfants jouent d'un enfant qui gesticule et qu'effectivement ils risquent de faire tomber la flamme par terre là vous pouvez si la demi-heure est passée est un qu'on craignait une un danger un grand coup de vent ou un ou une mal un mauvais comportement de quelqu'un qui risquerait comme on a vu plusieurs fois malheureusement des gens infirmes qui en bougeant leur chaise ils ont fait tomber la chanokia qui a mis le feu à la maison des catastrophes qu'il y a eu donc si vous savez on ne sait jamais des fois ça prend sur les couvertures ça peut mais si ça tombe ça tombe sur le carrelage ou dans les biais mais non en général vous ne les mettez pas sur le chaïch vous ne les mettez pas dans la cuisine vous les mettez ou à près d'une fenêtre dans un endroit qui risque éventuellement de faire prendre un rideau ou une couverture etc donc si vous savez qu'il peut y avoir un danger ne vous amusez pas à dire non 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 moi je ne m'éteins pas j'attends que ça finisse si la demi-heure est passée vous pouvez éteindre s'il y a un danger éventuel il vaut mieux les éteindre que de que de que de prendre un risque si la demi-heure est passée c'est mieux de les éteindre que de les bouger que de les changer d'endroit c'est mieux de les éteindre que de les changer d'endroit pourquoi est-ce que vous avez à gagner de les changer d'endroit puisque vous avez fait la mitzvah ça y est vous avez fait la mitzvah et bien avec avec la main vous éteignez comme on a l'habitude d'éteindre avec un voilà pas de questions si on oublie un soir et bien le lendemain vous allumez le compte normal ne vous rattrapez pas un jour de plus on peut pas les allumer le matin tôt pour un soir ah on peut les allumer mais sans avoir faim c'est ce qu'on fait dans les synagogues en général c'est d'accord qu'on allume on allume pour qu'il soit allumé tout le temps mais on fait pas la bracha en plein jour quand on fait la bracha que la nuit vous ne pouvez pas rattraper un jour vous allez d'après le rythme du calendrier si quelqu'un par exemple se réveille il savait pas que c'était Chanukah ou il revient au judaïsme en plein milieu de Chanukah il rattrape pas tous les jours qu'il a raté il prend le train en marche quatrième jour quatrième jour il faut allumer aussi de droite de gauche à droite il y a des gens comme ça il y a des gens comme ça il y a des gens qui allument de gauche à droite et il y a des gens qui allument de droite à gauche les deux il y a des deux les litaïms les gants de binna ils allument de droite à gauche et la plupart des gens allument de gauche à droite la plupart des gens allument de gauche à droite et il y a des keilots qui allument de droite à gauche donc quelle que soit la façon dont on allume il n'y a pas de problème pourquoi ? parce que l'essentiel de l'allumage c'est la lumière du jour chaque jour il y a une lumière qui est particulière le reste c'est en plus voilà pas de question pas de question voilà et donc ça dure huit jours et ah et dernier petit détail est-ce qu'il faudrait changer les mèches si vous utilisez de de l'huile est-ce qu'il faut changer les mèches tous les jours ou ne faut-il pas changer les mèches tous les jours alors il y en a qui disent qu'il vaut mieux utiliser les mêmes mèches qu'on a utilisé la veille parce qu'elles sont bien imbibées et qu'elles prennent la flamme est plus belle et il y en a d'autres qui disent d'utiliser des nouvelles mèches d'accord parce que c'est c'est en quelque sorte vous donnez une importance à la fête en prenant des nouvelles mèches d'accord dans votre système à vous il y a des systèmes où vous pouvez il y a des systèmes où vous pouvez utiliser la même mèche pendant huit jours ça ne bouge pas du tout donc alors il y en a qui font comme ça il y en a qui font comme ça qui disent que c'est mieux d'utiliser les vieilles mèches c'est plus 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 solide ça tient bien la route et d'autres disent en plus vous l'avez utilisé déjà pour une mitzvah donc vous la réutilisez pour une mitzvah il y en a d'autres qui disent non il vaut mieux à chaque fois changer toutes les mèches d'accord alors vous pouvez faire un compromis soit vous contentez de la nouvelle mèche pour la nouvelle bougie la nouvelle flamme et vous gardez les vieilles que vous aviez hier d'accord soit vous faites un compromis de moitié-moitié d'accord soit vous faites un compromis un jour oui un jour non comme ça toutes les opinions sont contentes maintenant ce qui est important très important c'est que vous connaissez cette différenciation entre tashmiché mitzvah et tashmiché kdushah il y a une différence entre un objet de kédushah un objet saint et un objet de mitzvah un objet saint c'est comme une mezuzah ce sont des tfilines c'est un sefer torah c'est un livre kodesh ça s'appelle un objet saint dès qu'on l'a utilisé il ne perd plus sa sainteté si on veut s'en débarrasser il faut l'enterrer si on veut s'en débarrasser parce qu'il est abîmé bien évidemment on ne peut pas le jeter à la poubelle on est obligé de l'enterrer c'est ce qu'on appelle tashmiché kédushah les objets qui gardent une kédushah sur eux donc dès que vous avez utilisé une mezuzah vous l'avez accroché une fois vous ne pouvez plus maintenant la mettre à la poubelle vous êtes obligé de l'enterrer si vous l'enlevez par contre les autres mitzvot par exemple un chauffard un chauffard il est abîmé je pourrais le jeter à la poubelle s'il est abîmé il est cassé je pourrais le jeter à la poubelle alors bon je ne le jette pas directement à la poubelle parce que c'est pas c'est pas beau donc je l'emballe proprement et je pourrais le jeter à la poubelle comme ça pareil pour le hétrog de la fête de Soukhot le loulav le toit de la Soukha les restes de la matzah donc en tout ça quand la fête est finie il n'y a plus du tout de sainteté sur ces objets quand vous avez terminé la fête de Soukhot le hétrog n'a plus aucune sainteté la preuve vous pouvez faire de la confiture avec vous le mangez vous ne prenez pas de l'hétrog vous le mettez dans l'enterré comme un séfer Torah donc il y a une différence fondamentale entre les tachemichés mitzvah et les tachemichés kedushah tout ce qui est kedushah on est obligé de l'enterrer tout ce qui est mitzvah non donc une kippa je connais des gens les kippotes qui ne leur vont plus ou qui sont sales ils s'en servent pour cirer les chaussures avec c'est pareil c'est pratique vous pouvez il y a juste c'est comme avec les chaussettes vous avez juste la place de la main sur la kippa hop ça se sert bien les godasses ou alors les titillotes les titillotes vous les enlevez d'un talit d'un enfant ou d'un adulte vous ne les mettez pas vous ne les enterrez pas vous les mettez dans un livre ou vous en servez comme garde-page ou vous les mettez dans un truc à lasser personne ne tient compte de ces choses là quoi mais il y a un pitom une surprise ce sont les objets de Chanukah bien que Chanukah soit fini d'accord les chachamim ont fait de l'huile et des mèches de Chanukah ont mis le kedusha sur les mèches et l'huile de Chanukah qui n'ont mis sur aucune autre mitzvah la preuve on le dit on n'a pas le droit de s'en servir qui kodesh parce qu'elles sont saintes et c'est donc une différence énorme avec tous les autres tachmichés mitzvahs et les chachamim ont donné une importance à l'huile et aux mèches de Chanukah comme les plus que les tfilines et les mezuzotes et le la mezuzote et la sefer Torah qui eux nécessitent un enterrement ceux là vous ne pouvez pas les enterrer les mèches et les et les huiles vous êtes obligés de les brûler comme les sacrifices dans le temple quand ils étaient ce qui est resté on le brûlait on ne l'enterrait pas donc c'est pour que rien n'en profite ni la terre ni les vers d'accord donc donc les les restes des des de Chanukah que ce soit les huiles ou les mèches vous ne pouvez pas ni les enterrer ni les jeter à la poubelle vous êtes obligés de les brûler non l'unisa c'est un degré moins fort quand vous enterrez c'est moins fort que de brûler alors il y a une ségoula que vous devez connaître peut-être une ségoula qui se trouve dans le Mahoz Tzu le Mahoz Tzu à la fin de cette chanson là il y a écrit là-bas qu'avec le reste des 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 godets d'accord on a fait un miracle aux roses qui sont les roses parce qu'on l'a pas dans ce poème de Mahoz Tzu on mélange Chanukah et Purim donc on compare les Hashmonaïm avec Esther etc or Shoshanim les roses ou B Yeter Kankanim de ce qui restait des des godets de Chanukah il a fait un miracle aux Shoshanim qui sont les Shoshanim qui sont les roses ce sont il a continué son miracle pour pour Mandecha et Esther alors là on nous fait un jeu de mots là-dessus on nous dit ce qui reste dégodé donc l'huile qui reste de Chanukah c'est bon pour enlever les Shoshanim c'est quoi les Shoshanim c'est toutes les maladies de peau donc vous avez le droit soit de les brûler mèches mèches et huiles et pas vous en servir pour Shabbat ou autre chose Shabbat vous ne pouvez pas prendre la mèche de Chanukah et dire tiens je vais en faire une mèche pour Shabbat les mèches vous les brûlez et les huiles vous avez le droit de les de vous masser avec si vous avez des problèmes de peau non que si on a des Shoshanim si on a un problème dermatologique si on a un problème dermatologique pas Stam utilisé pour se faire plaisir sinon on n'a pas le droit non pas les boutons il faut que ce soit des verrues Shoshanim des verrues ou des herpès des choses comme ça ou des on appelle ça des furoncles des tas de trucs qui sont des problèmes dermatologiques voilà avant de commencer d'allumer la première mèche avec l'huile par exemple on prépare deux bouteilles d'huile pour la semaine et on dit bon j'allume mais le reste je l'allumerai pour la vieilleuse de Shabbat voilà il ne faut surtout pas consacrer l'huile que vous avez à Chanukah il faut dire ce que j'utilise pour Chanukah c'est Chanukah tout ce qui restera je m'en servirai pour les salades ou pour Shabbat il ne faut pas consacrer sinon si vous dites j'ai la bouteille d'huile de Chanukah même quand Chanukah est fini vous ne pouvez plus utiliser cette huile puisqu'elle était pour Chanukah il faut dire non l'huile que j'utilise elle est pour Chanukah celle qui reste ne l'est pas voilà maintenant nous allons parler de la paracha est-ce qu'on fait peu faire des godets en plein en enfer pardon les godets les petits godets qu'est-ce qu'on peut en faire vous les nettoyer vous les jetez ou vous les nettoyez vous les gardez il y a des petits godets comme vous l'avez dit quand vous avez répondu vous-même vous nettoyez l'huile qu'il y a dedans et après vous jetez vous avez dit que c'est kadosh qu'on ne peut pas le jeter pas le godet l'huile et la mèche l'huile et la mèche l'huile et la mèche paracha de la yeshev nous sommes en même temps paracha de la yeshev et en même temps yud tetkislev yud tetkislev qui est le nouvel an de la chassidoute c'est quoi le nouvel an de la chassidoute ça veut dire le jour où la la profondeur de la Torah a été a été libérée et donc peut se répandre dans le monde conformément à la à la 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 convocation du mashiach au balchemtov qui lui a dit je viendrai quand toutes tes sources se sont répondues à l'extérieur donc les sources de la profondeur de la Torah telles qu'elles ont été diffusées enfin réceptionnées par le balchemtov et ses élèves ont été libérées ce jour là et donc on va voir on va illustrer d'après la paracha de la yeshev l'importance d'apprendre d'étudier la chassidoute la Pnimutatora et surtout la chassidoute parce que la Pnimutatora ça peut être le Zohar ou la Kabbale etc et donc quelquefois le Zohar et la Kabbala sont des fois sont hermétiques ou aux commandes des mortels d'accord alors que la chassidoute donne une façon de comprendre les choses que même les idiots comme nous pouvons appréhender on va donner donc un éclairage particulier de cette libération de la chassidoute par rapport à la paracha dans la paracha de la yeshev vous connaissez l'histoire Yaakov aime beaucoup son fils Yosef il a 11 frères il a 11 frères il y a une jalousie entre les frères et lui à cause du père parce que Yaakov a beaucoup trop préféré son fils Yosef et ils font une horreur ils font croire au père que le frère est mort horreur inimaginable par contre de faire souffrir leur père pendant 22 ans en lui faisant croire qu'il était mort et pas seulement en lui faisant croire qu'il était mort mais vous connaissez l'histoire du que vous avez déjà raconté plusieurs fois que le le gaon de Ragachov alors Ragachov il dit il dit que le sang d'un homme marié n'a pas la même couleur que le sang d'un garçon qui n'a jamais connu de femme pas la même couleur tiens il faut être spécialiste là dedans et les fils de Yosef les fils de Yaakov et Yaakov lui-même étaient compétents là dedans et donc les frères de Yosef ont été vicieux très vicieux puisqu'ils y ont trempé sa tunique sa quetonnette passible dans le sang d'une bête qui a le couleur d'un homme qui a été avec plusieurs femmes et donc anodinement ils montrent à leur père regarde le sang regarde la chemise de ton fils et regarde le sang et donc le père il voulait donc c'était des horreurs il voulait montrer que Yosef était en vérité une sainte nitouche il se faisait passer pour un syndic etc c'était un coureur de femmes et donc vous dire au père tu vois une bête féroce l'a dévoré donc anodinement montrer au père que le fils reconnaît que c'est le sang de son fils donc en plus du drame de voir que son fils a été tué dévoilé en plus que son fils n'était pas le saint homme qu'il croyait donc c'était une catastrophe psychologique pour Yacob énorme et les fils pendant 22 ans ils n'ont pas trahi le secret au risque même de tuer leur père c'est quelque chose qui a d'ailleurs comme expliqué dans les livres la seule chose qui pouvait réparer ça malgré le pardon de Yosef c'est qu'il fallait qu'un jour il meurt quelqu'un qui vend un juif celui qui vend il y a une interdiction de vendre un être humain à quelqu'un d'autre d'accord or celui qui vend un juif à des goïbes à plus qu'ils l'ont vendu vraiment ils ont reçu vache calime vache équelle d'or ils étaient passibles de mort et donc ayant été l'histoire ayant été calmée dans leur génération il a fallu que les dix descendants des dix tribus soient tués cruellement par les romains et ce qu'on a appelé les Asarat Auge Malchut les dix morts de la royauté romaine qui ont dit mais dites moi les fils de Yosef les fils de Yosef ils n'ont pas payé ils ont fait tchouva dans l'histoire parce que le frère a calmé l'affaire mais il faut qu'ils payent donc on va leur faire payer au niveau des descendants donc on va que c'est très grave ce qu'ils ont fait maintenant une question se pose ok c'est très grave c'est terrible la Torah nous raconte que monsieur Yacov ne veut pas être consolé il a refusé d'être consolé pendant vingt ans jusqu'à ce qu'il retrouve il a refusé d'être consolé c'est pas très juif ça c'est pas très juif un juif malheureusement à qui il arrive une catastrophe comme celle là comme on dit ce qu'on appelle Avshakoul il y a des pères qui ont perdu leurs enfants dans un attentat ou un accident de voiture ou un ou un dans l'armée ou à la guerre et bien on leur apprend les gens qui viennent les consoler viennent leur dire il faut que la vie continue la vie continue on ne peut pas toute sa vie porter ce deuil donc comment se fait-il que Yacov Avinu n'ait pas voulu être consolé il aurait dû être philosophe et dire Dieu a donné Dieu a repris oui ou non ça racole même si sa douleur était très grande il aurait dû dire aux enfants Yallah la vie continue on ne peut pas s'arrêter je ne peux pas vous pourrir la vie de toute la la tribu à cause de mon drame surtout que juste après juste après on nous raconte que Yéhouda a été excommunié par ses frères ils lui ont dit c'est à cause de toi parce que si tu nous avais dit de le ramener à la maison on l'aurait écouté donc tant d'ici ils l'ont excommunié donc il est excommunié il s'en va qu'est-ce qu'il fait il se marie il se marie et il se marie et quand il se marie sa femme perd ses deux premiers enfants et on ne voit pas quand il perd Er-Méonan les deux premiers fils qu'il a après il va lui rester Chellal le troisième on ne voit pas que Yéhouda qui a le même le problème double par rapport à son père lui et en plus il perd sa femme aussi par la suite puisqu'après il va se marier avec Tamar on ne voit pas que Yéhouda il a fait la même chose que son père donc il y a quelque chose de dérangeant dans le comportement de Jacob comment n'a-t-il pas pris la décision de dire il faut savoir tourner la page la preuve c'est que son grand-père Abraham Avinu son grand-père il était prêt à égorger son propre fils ce qui aurait été pour lui un drame encore plus grand Ron et il ne l'a pas fait mais on lui a compté comme s'il l'avait fait ça veut dire que un un patriarche alors un patriarche au moins est capable de faire ce sacrifice d'un enfant donc si là ça vient d'en haut Ron ça vient d'en haut une bête féroce l'a mangé il aurait dû dire Gamzul Tova après un certain temps il aurait dû dire Gamzul Tova Dieu a voulu comme ça ben c'est comme ça j'ai quand même j'en ai quand même onze il a quand même onze enfants petits enfants et les jumelles qu'il y avait etc donc on ne peut pas dire qu'il a perdu le seul enfant qu'il avait comme Abraham Avinu donc c'est vrai que l'attitude des fils est terrible Yitzhak ne lui dit rien parce qu'il sait qu'il a il doit tenir le secret mais on ne comprend pas l'attitude de Yacob il aurait dû à Ron tourner la page même si c'est horrible il aurait dû tourner la page et on voit qu'il ne la tourne pas d'accord donc il dit il a refusé d'être consolé il aurait dû être consolé et même en cassé en cachette il pleurait etc comme les gens qui sont des parents qui ont perdu un enfant ils n'oublieront jamais mais il continue à fonctionner lui ne fonctionne pas du tout on voit bien pendant 22 ans il ne fonctionne pas jusqu'au moment où on lui annonce que Yosef est vivant il est à la maison dans un coin rentre comme le rabbi Menachem Mendel de Kotsk et il ne fonctionne plus ni il enseigne la Torah ni il parle aux enfants ni il était atterré cloué dans un fauteuil pendant 22 ans donc on aurait pu dire allez il faut être un juif c'est quelqu'un qui est bâton surtout que il y en a encore 11 ça va donc excusez-moi de vous surprendre mais c'est quand même question on dit que quelqu'un qui a la consolation peut venir que quand la personne est morte c'est ce que dit je pense aussi qu'il sentait intérieurement qu'il ne sentait pas qu'il était mort il ne voulait pas ok ça c'est pour me répondre pourquoi pourquoi il ne pouvait pas avoir de nechama il ne pouvait pas avoir de consolation réelle mais vous pouvez dire qu'il pouvait quand même fonctionner fonctionner on ne parle pas de la vraie consolation il ne pouvait pas l'avoir effectivement il n'était pas mort et ça il ne pouvait pas le savoir puisque c'est de lui qu'on apprend ok dites moi qu'il était inconsolable mais au moins il aurait dû être il aurait dû fonctionner comme Abraham avait dit nous que s'il avait été obligé de tuer son fils il serait quand même descendu du mont Mouria et il aurait fonctionné quand même il aurait dit tant pis je suis un loser j'ai tout perdu mais je continue à marcher à fonctionner donc il y a une grosse question sur Yacom donc il y en a eu des milliers des exemples de gens qui ont donc il y a une question sur Yacom en vérité donc si on se bornait si vous voulez si on se bornait on se contentait de la Torah classique c'est une question qui ne serait pas résolue maintenant dans le la chassidou nous explique que la la raison d'être la raison d'être de l'homme sur terre c'est de faire régner le nom de Dieu sur terre Yud Ke Vav Ke sur terre faire descendre le Dieu a fini Yud He Vav Jusque dans ce monde là dans le monde concret avant de faire descendre pas seulement la Shrina c'est d'ailleurs le niveau le plus bas mais le niveau le plus haut le faire descendre sur terre c'est ça la raison pour laquelle nous sommes là depuis Adam Marichon lui il a fait repartir cette présence Adam Marichon et nous nous sommes revenus nous sommes venus pour la faire revenir pour réparer cette faute d'Adam Marichon maintenant qui c'est qui remplit le rôle de ces lettres là Yud Ke Vav Ke alors on nous dit que le Yud le Yud ce sont les trois patriarches qui l'ont fait qui l'ont illustré sur terre c'est eux qui ont fait descendre la présence du Yud sur terre alors Mishra que de Yaakov ça représente quoi le Yud ce Yud là ? toutes la les avotes c'est à dire la sagesse la sagesse suprême ils l'ont fait régner sur terre les avotes les trois avotes c'est le Yud pour cela ils ne sont pas seuls ils ont besoin du He du He dans le sous qui est les quatre matriarches les quatre matriarches elles font donc elles font la fusion avec leur mari Yud He donc les quatre matriarches elles représentent le He c'est à dire la Bina l'élargissement l'élargissement de cette force spirituelle qu'ils ont fait descendre les patriarches elles l'ont élargie cette force chacune par rapport à son conjoint et elles ont fait elles ont réalisé ici le He dans tous les mondes donc déjà ça prend forme il y a Yud Ke viennent maintenant les maintenant il faut faire descendre le Vav le Vav le Vav du nom de Dieu Vav si vous avez fait attention c'est le chiffre 6 le chiffre 6 Vav et en même temps c'est une lettre qui est en vérité comme un bâton le Vav c'est comme un bâton c'est ce qu'on appelle en en Kabbalah et en Chassidut la Amshakha le fait de faire descendre la lumière d'en haut en bas donc les patriarches ils ont fait descendre la lumière mais elle est restée en haut elle est restée dans Yud elle est restée en haut la lumière donc ils ont réalisé Yud Ke les patriarches maintenant vient il faut maintenant qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de faire descendre la présence de Dieu encore plus bas il faut maintenant donner à des gens de réaliser le Vav le Vav ça correspond on vient de le dire à la Amshakha faire attirer la lumière vers le bas et faire monter le travail des êtres humains vers le haut c'est un tuyau c'est un tuyau qui fait descendre les influences divines sur nous et qui fait monter le travail de l'homme vers Dieu donc c'est une lettre c'est le passage entre ce qu'on appelle les hélyonimes et les tartonymes les mondes d'en haut et les mondes d'en bas avant que ne se réalise le même H qui était là-haut d'accord ? qui était là-haut au lieu d'être en haut il en va donc on termine la Shrina il manquera le hé pour faire la Shrina mais pour l'instant on est au Vav les patriarches ont fait le travail les matriarches ont fait le travail maintenant qui fait le Vav et bien ce sont les douze fils de Jacob six et six on appelle ça dans la Kabbalah les douze les douze diagonales et les douze diagonales ça veut dire que les influences elles ne viennent pas comme ça sur Terre elles viennent en diagonale et c'est le secret d'ailleurs de la fameuse Magen David Magen David c'est-à-dire ces deux diagonales donc il y a la diagonale les diagonales de faire descendre ici et les diagonales qui font monter vers le haut comme je vous l'ai raconté plusieurs fois la fameuse histoire que Rabbi Shimon un jour il y a une une dame qui vient et son fils était mort elle dit à Rabbi Shimon fais quelque chose pour lui Rabbi Shimon il dit pas de problème il dit il ressuscite l'enfant joli maintenant le Zohar nous dit il n'a pas ressuscité le lendemain matin il a mis douze ans pour se lever le gosse douze ans il a mis d'accord douze ans après l'enfant s'est levé et le le papa du Rabbi il explique pourquoi douze ans parce qu'il fallait descendre les six les six midotes on appelle ça des KV Alarsone vous voyez enfin nous en hébreu moderne Alarsone ça veut dire en diagonale KV Alarsone ça veut dire qu'il y a six il y a six branches comme dans la Ménorah donc ce sont des branches donc il y a six branches pour faire descendre l'influence la prière et six branches pour la faire remonter donc il a fallu que Rabbi Shimon travaille six ans et six ans et l'enfant est ressuscité donc il fallait il fallait douze ans parce que lui travaillait chaque année il a réparé un tuyau de vie pour cet enfant donc six ans il a prié six ans la filière est remontée et au bout des douze ans l'enfant s'est levé donc non parce qu'il lui dit non pourquoi il l'aurait enterré puisqu'il a dit il n'y a pas de problème je vais le ressusciter ils n'allaient pas gaspiller un enterrement au prix où sont les terrains aujourd'hui donc il 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 on nous dit donc il n'y a il n'y a pas le chiffre six de du du vav il est en vérité un chiffre douze et d'ailleurs on voit dans les tribus que les tribus marchent par couple vous voyez on dit donc chacun il a un rôle en réalité ils sont par couple ils travaillent ensemble ce n'est pas douze tribus dans le sens de douze influences différentes il y a des influences de haut en bas et des influences de bas en haut et donc chaque chacun chacune des tribus elle est fusionnée avec son collègue et donc il faut douze tribus et qu'est-ce qui se passe donc voilà le drame de Yaakov c'est que s'il y en a un qui n'est plus là donc tout l'édifice s'écroule voilà pourquoi Yaakov était inconsolable parce que par-delà la perte de son fils il ne savait plus comment Dieu allait procéder pour ça veut dire que Yudke n'a plus aucun sens donc ce qu'on fait avoir à Mitzra Yaakov ça n'arrive à rien n'a plus de sens puisque qui va descendre l'impulence sur terre le Hé il est orphelin le Hé maintenant parce qu'il n'y a pas de Vav comment ce Hé dans Vav va arriver oublier qu'il y a un Vav donc si vous me dites que Yosef est mort donc ça veut dire tout mon édifice moi qui étais mandaté par Dieu en étant le troisième avec les quatre matriarches tout était bien bien en piste j'avais douze fils donc six et six qui joue le rôle de la transmission c'est le Tzadik Elion c'est Yosef le Receptac c'est Binyamil le Tzadik inférieur Tzadik Tarton tout est bon quand ils font leur travail après vient Yéhouda et il fait le Hé la Malchut et ça y est on a fait Yudke Vavke on a terminé on a terminé la structure métaphysique chronologiquement parce qu'il y a écrit dans le Midrash qu'il avait une garantie que si aucun de ses enfants ne mourait de son vivant etc etc donc c'est ça le son brame c'est pas un brame simplement malheureusement sentimental du père qui perd son fils non c'est le père qui vient de se rendre compte qu'il a démoli tout l'édifice vous connaissez la blague la blague du enfin c'est pas une blague c'est un un monsieur qui ne croyait pas dans la Torah il disait moi je veux bien la Torah je comprends c'est bien c'est beau etc mais pourquoi cette précision toujours cette précision toujours il y a besoin d'une précision on ne peut pas faire des choses vaguement symboliquement alors il dit donnez moi votre téléphone et je vous réponds alors il dit quel est votre téléphone alors il lui fait 1,2,3,4,5,6 bon d'accord je mets 1,2,3,4,5,7 il dit mais non je dis 1,2,3,4,5,6 bon mais c'est pas grave 6 ou 7 c'est pas grave mais il dit si vous faites 7 vous appelez dans un endroit de la ville ah là vous avez compris que pour un numéro vous avez compris que je ne vais pas toucher la personne du tout par un seul numéro surtout des fois quand il y en a 12 ok ça peut on ne peut pas nous faire une allez fais moi sois large pour un numéro tu me casses les pieds un numéro ça ne marche pas du tout c'est pas que ça marche un peu ah il dit maintenant tu comprends que si tu veux que je te téléphone il faut que je sois précis donc tu peux bien comprendre que quand tu veux téléphoner avec le bon Dieu si tu veux recevoir telle chose il faut être précis et donc c'est pas qu'on peut on peut travailler avec les 11 parce que oui il faut qu'il y ait 6 canaux doublés et si le dernier il n'est pas doublé ben il n'y a rien du tout et c'est ça qui s'est écroulé sous les pieds de Yaakov quand on lui dit que son fils est mort il n'espérait pas avoir un autre enfant il ne pouvait plus ben il n'y a plus c'était fini il lui fallut qu'il attende effectivement parce qu'à l'origine c'était Yitzhak qui aurait dû faire ce travail d'avoir 12 enfants mais le Midrash nous dit que comme elle a eu Esav elle ne pouvait plus en avoir d'autres elle a payé parce que vous auriez dit attends mais pourquoi elle n'a eu que deux où ils sont les autres pourquoi elle s'arrêtait d'avoir des enfants après deux jumeaux pour y continuer elle ne pouvait plus avoir d'enfants parce qu'elle a eu Esav ses entrailles étaient impropres puisque Esav n'était pas séprême donc le 12 le chiffre 12 qui aurait dû être chez Yitzhak avec sa femme il a été reporté chez Yaakov donc maintenant il faudrait que Yaakov il reporte qu'il attende que peut-être chez Binyamin on va remplacer Yosef avec les enfants de Binyamin il a eu 10 enfants justement il a eu 10 donc on voit bien que le drame de Yaakov c'est un drame spirituel métaphysique puisqu'il dit c'est vrai que le bon Dieu a plus d'un tour dans son sac mais qu'est-ce qu'on a fait pour tout casser parce qu'on a tout cassé là mes enfants j'ai compris qu'il y avait quelque chose entre eux donc j'ai tout cassé avec mes enfants et voilà maintenant pourquoi on a besoin de la Pnimiot Torah sinon on aurait dit Yaakov n'a pas eu un comportement juif il a eu un comportement du culte de la mort pendant 22 ans il n'a pas fonctionné parce qu'on a perdu un enfant même très cher d'abord c'est maladroit par rapport aux autres donc il continue sa maladresse du départ de faire une préférence à son fils donc il aurait dû au moins réparer et on voit que non rien il répare rien pourquoi ? parce que on a tout cassé et lui il s'accuse d'avoir tout cassé d'accord ? ben oui parce que c'était lui qui aurait dû avoir préservé ses douze enfants pour qu'il fasse cette H-Pah et qu'après Yéhouda émerge et lui il fait venir lever la royauté à Malchut donc on avait Yudke Vavke l'équation était fermée et lui il dit j'ai fait j'ai fait une bourde et donc on voit que il n'est pas votif mais c'est qu'il est votif la Marat nous dit qu'à cause de trois mètres de soie qu'il a rajouté en faisant cette cette unique préférentielle les frères ont d'ailleurs ils se sont pas gênés de la tremper dans le sang pour bien montrer c'est fini ton rêve de préférentiel que ton est passif ils ont trempé dedans exprès la que ton est passif pour montrer ton rêve il est fini ça y est donc on voit bien que si vous n'avez pas la primiote à Torah il peut y arriver quelques fois et pas seulement quelques fois que les comportements dans la Bible soient mystérieux voire même intolérables insupportables puisque il y a écrit dans la il y a écrit dans la Marat écrit dans la Marat que si quelqu'un a un enfant qui quitte la tradition de ses parents totalement ce qu'on appelle le schmad il se convertit à l'islam au christianisme ou à comme c'était quelques fois pendant l'histoire des enfants qui quittaient tout c'était plus c'est plus douloureux pour les parents qu'un enfant qui serait mort matériellement la mort spirituelle elle fait des fois plus mal que la mort matérielle d'accord ? donc Yitzchrak il aurait pu en ayant vu Essav lui être beaucoup plus inconsolable de voir qu'avec Essav rien n'y a fait jusqu'à la fin que Yacov qui a quand même eu des enfants qui se sont détournés de la tradition donc on voit bien que c'est inconcevable que Yacov si on n'a pas compris que les patriarches pas seulement Adam-Marie Shaw mais les patriarches c'était les prophètes et donc tout ce qu'il faisait c'était en fonction d'une conception kamalistique et métaphysique la preuve on voit bien que dans la paracha d'avant les les quatre femmes de Yacov elles savent déjà prophétiquement qu'il faut y avoir douze enfants donc on voit bien qu'il y avait cette volonté par-delà la satisfaction du meilleur des enfants etc de représenter quelque chose d'en haut de le représenter en bas ça représente quoi les chiffres douze à part les retours mais à part ça il y a d'autres significations sur les chiffres douze c'est ça les chiffres douze c'est le c'est le la 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 descente de la HPA dans tous les les domaines dans lesquels on doit avoir c'est pour ça que dans le Bet-Amikdash il y avait une espèce de grand bassin en or qu'on appelait Yamshel Shlomo c'est une piscine une petite piscine une piscine de jardin une piscine dans le Bet-Amikdash et qui était supportée par douze douze taureaux en or et donc le Yamshel Shlomo ça représente la pureté d'en haut qui descend en bas dans la royauté humaine et qui est supportée encore une fois par les douze en quelque sorte le chiffre douze c'est une une dérivation du chiffre sept six avec le malchut avec l'expression six devient sept avec la menorah et donc les douze c'est une c'est comme si vous disiez un 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 développement un développement de sept donc c'est pour ça qu'il y a sept façons de l'échamote qui sont en vérité douze douze tribus qui représentent cette façon de l'échamote c'est pour ça comme on l'a dit tout à l'heure les tribus vont ensemble pardon non mais c'est l'air mais là on est en train de parler du chiffre douze pourquoi le chiffre douze c'est un c'est le développement du chiffre six d'accord pour ça qu'il y a automatiquement douze douze tribus etc et les douze pains du 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 fait de de répandre d'étaler dans tous les sens une influence on a on a et les douze mois d'année voilà exactement on a affaire à ce chiffre douze donc moi on voit bien que que ce chiffre là est indispensable dans la dans la fabrication de la de la de la royauté la royauté divine et c'est pour ça que la paracha nous dit la paracha nous dit que juste après la vente de Yosef on parle de Yéhouda c'est qu'on va on va malgré tout nous nous sommes le lecteur nous savons que Yosef est encore là donc Yéhouda il prépare à petit pas sa royauté parce qu'il sait qu'effectivement son frère n'a pas mort il sait qu'on va le retrouver on va le retrouver qu'il va y avoir un happy end de cette affaire là donc lui pour l'instant il est en train de préparer le Hé la royauté finale du Mashiach c'est pour ça qu'après ils vont se rencontrer etc la confrontation entre le Vav et le Hé c'est à dire les douze et la royauté etc donc il y a tout un sujet de de continuité historique qui va avec une continuité métaphysique et donc voilà pourquoi et c'est la même chose avec le le Yotet qui se lève en fait le Yotet qui se lève ça veut dire on libère toutes ces ces notions là pour que justement les on commence à comprendre que toute la Torah c'est en vérité un puzzle métaphysique et c'est pas simplement une histoire une histoire passionnante mais une histoire non c'est pas une histoire c'est un phénomène qui est obligé de se passer psychologiquement au niveau du métaphysique il faut qu'il y ait Yotet Ké Vav Ké et c'est pour ça que la Torah elle nous raconte ça et donc quand on étudie la Chassidout on commence à comprendre effectivement pourquoi c'est important de ne pas rater un verset de ne pas rater un événement parce qu'eux-mêmes ils étaient conscients du rôle qu'ils jouaient nous on n'a pas tellement conscience de ce qu'on est sur Terre Yot Ké Vav Ké on ne sait pas on croit qu'on est des pions alors qu'en vérité chacun il a un rôle au même titre que les patriarches on n'est pas moins seulement on est dans le sujet du détail alors qu'eux ils étaient dans le sujet du globe du global ils avaient tout en eux alors que nous on est un point mais rappelez-vous du numéro de téléphone un numéro pas bon tout le numéro est faux l'appel est faux donc c'est à dire si nous on n'est pas à notre haut à notre place le Yot Ké Vav Ké il n'est pas complet non plus voilà donc si Dieu veut que nous passions la bonne fête Hanukkah et que la royauté de Yéhouda par le Mashiach vienne avant Amen comme ça mon fils il viendra aussi non parce qu'il ne vient jamais à la Hanukkah ben il sera tachem ben oui c'est ce que je lui ai dit ben oui que nous sortions de nos problèmes personnels et du grand problème clalie du Amisraël voilà je préfère aller sauver les militaires là dans la Hanukkah c'est bon là c'est pas un petit si vous voulez il y a une soirée à Banyoda qu'avec des françaises qu'avec des françaises et dans un petit café je vousiens